et on se retrouve donc comme promis pour la troisième coupe je sélecte mon player oui pourquoi je reviens toujours de ce menu en fait c'est parce que star parce qu'en fait quand tu finis une coupe qui te ramène au menu de base en fait c'est ça ah ouais je pourrais qu'on s'en racheterais que d'ici mais bon faites pas chier hein il y en a marre maintenant et donc la star cup qui est une coupe que je n'aime pas trop parce qu'elle est franchement difficile et donc oui je connaissais la flower cup mais voilà je retourne en terre inconnue j'ai magistralement raté ce départ canon ce sera une constante je pense sur les 16 circuits que je vais faire en lieu de rater 16 fois il revient vraiment bien ce circuit ancien alien parce qu'on voit assez peu le ciel en fait ah oui l'écran en plus l'écran il est magnifique ça va 64 l'écran il est dégueulasse là l'écran est magnifique je veux pas dire mais j'ai peut-être un bug là deuxième étoile alors alors que je suis placé genre premier c'est pas normal mais cette étoile m'a vraiment servi à rien c'est ça l'IA la main en carte en fait c'est pas que l'étoile ou les champignons sont mauvais ouais non il y a vraiment problème si franchement c'est que j'ai gagné pas cette course c'est qu'il y a un problème c'est que l'IA nous rattrape constamment quand on est premier on peut pas être tranquille ah attend j'ai un autre donné c'est alors si j'ai jamais chopé une étoile allez putain what le virage c'est vrai là j'aurais dû sauter ouais je fais un carnage moi avec mes bananes boum je passe le premier quand même il a disparu c'est bon il a rapparu c'est mauvais ce personnage secondaire c'était tellement de mario repeint en vert à l'époque je sais pas pourquoi vert d'ailleurs ah bah si c'est pour rappeler drapeau l'italie ça nous sois bien rouge et vert eh ouais comme quoi tout est calculé ouh petit salaud non ah t'as de la chance t'as eu beaucoup de chance t'as de la chance mon salaud ah j'y crois pas j'ai raté l'attaque de donké enfin j'ai raté de toucher donké en plus j'ai raté les bonus mais j'ai tué quelqu'un donc ça fait plaisir oui il est long ce circuit la vache ah c'est comme ça qu'on hop non je pensais que j'allais en avoir un pour me relancer tant pis c'est pas grave mais il y a un faux bonnet on peut voir que les objets ils apparaissent quand même assez proches un truc que je n'avais pas du tout remarqué malgré mes centaines d'heures sur la version 64 tout simplement à cause de eh bien la résolution c'est passé à rien du à cause de la résolution et du fait que ce soit de l'analogique et donc une image dégueulasse alors que là je suis quand même en 1080p numérique tout ce qu'il faut anti-aliasing 8 fois filtre anisotropique 16 fois enfin voilà quoi ouais le filtre anisotropique pour faire simple parce que je ne voulais pas expliquer en fait je voulais teaser avant mais je ne voulais pas expliquer pour faire simple le filtre anisotropique c'est en gros basiquement bah si c'est loin ça n'a pas besoin d'être ultra précis vu que c'est loin on est d'accord ou pas d'accord donc on est d'accord sinon on n'a pas besoin d'avoir un truc ultra précis bah c'est à ça que sert le filtre anisotropique c'est à dire qu'en gros il va réduire la qualité de la texture lointaine voilà ça fait que la console a moins à calculer la machine a beaucoup moins à calculer sans que ça dérange voilà sans que ça dérange euh après il y a différents niveaux c'est à dire que le plus bas c'est le filtre anisotropique bilinéaire qui là est dégueulasse en fait c'est à dire il filtre super proche c'est dégueulasse d'où mais d'où d'où est le double maintenant ce salaud alors que j'ai raté les bonus non 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 avance petit dinosaure avance oui ça passe oui donc euh la texture est super loin donc ça sert à rien qu'elle soit qualité maximale donc le le filtre réduit la qualité de la texture euh comme ça la machine a beaucoup moins à calculer sans que ça se voit donc filtre bilinéaire c'est dégueulasse c'est filtre super proche ensuite il y a le trilinéaire qui est un poil mieux mais c'est toujours pas top le trilinéaire c'est celui qu'on veillait beaucoup sur la génération euh PS3 Xbox 360 en général les jeux avaient du trilinéaire euh et après l'anisotropique qui est donc en x2 x4 x8 x16 moi je vous conseille de mettre toujours le x16 quelle que soit votre puissance quelle que soit votre pc quelle que soit votre propre tout simplement parce que la différence visuelle est massive massive je suis 8ème c'est vraiment la merde mais ce circuit je risque de le faire quelques plusieurs fois en fait oui si on arrive pas quatrième on doit refaire les circuits et ce circuit c'est l'enfer soit je le masterise soit je l'échec un truc de fou bref oui donc la différence de qualité je choisissais le x16 parce que la différence visuelle est réellement massive mais les performances sont très peu affectées entre un non non zéro rien et un x16 vous feriez perdre quoi un deux images secondes maximum quoi et oui je viens de lancer un truc sans que je vous en ai parlé cette carapace bleue cette carapace bleue c'est tellement la meilleure de tous les meilleurs cartes confondues et ça c'est vraiment l'argument que je refuse qu'on me dise oui mais non moi je préfère celle dans vos gueules c'est la meilleure point parce qu'elle reste au sol et elle s'arrête jamais c'est à dire que même si elle touche quelqu'un qui n'est pas le premier elle va continuer elle s'arrêtera pas elle lâche jamais l'affaire tant qu'elle arrive pas au premier et elle peut éliminer les gens entre vous et le premier et ça bordel c'est beaucoup trop bien c'est beaucoup trop bien alors que dans les autres versions de la carte elles veulent ou je sais pas quoi t'es vraiment une sombre merde et je crois que le premier nous a oubliés ah quand ça vole c'est nus c'est à dire que ça va uniquement aller toucher le premier et ça franchement c'est pas drôle quand t'es 8ème tu t'en fous que le premier il se fasse affecter ah non il est là le premier un truc cool oui nous avons franchement attendu moi ce qui m'intéresse quand je suis genre 8ème ou je sais pas quoi c'est de défoncer tout le monde entre moi et le premier tout le monde pas juste le premier tout le monde défoncer le premier c'est cool mais c'est pas mon but enfin pas tout de suite tout du moins donc boum cadeau boum cadeau non j'ai parlé d'une deuxième euh troisième pardon voilà et oui j'en ai pas parlé dans le circuit mais les reflets dans la glace waouh la console pouvait gérer ça bon en même temps l'environnement est très vide mais quand même elle gère quand même des reflets en résolution 1 pour 1 et quelle que soit la distance pour l'environnement pour les décors et bon ça reste assez proche pour les autres personnages mais mais quand même je vous le laisse un petit peu parce que c'est franchement joli quoi je domine un petit peu ce championnat là j'aime bien les petits bugs des fichages comme ça bref passons à la suivante qui est oh putain la royal raceway c'est un enfer cette course si mes deux philosophes préférés regardent cette vidéo ils devraient se reconnaître j'espère moi qui sois un peu con ce qui est pas impossible non plus ça devrait leur rappeler de mauvais souvenirs de course à refaire plusieurs fois putain j'ai arrêté des bolosses d'échec sur échec de victoire ahurissante voilà dégage t'es un singe dégage je suis un dinosaure singe contre un dinosaure qu'est-ce que tu veux faire boum 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 hop à ce virage de satan j'ai touché quelqu'un ça fait plaisir ahah ahah non non pardon j'ai peut-être fait beaucoup de bruit avec mon microphone j'ai tapé dedans sans fin non oui il arrive que si vous touchez une balade si vous freinez immédiatement dans quelques temps vous ne tourbillonnez pas et vous êtes juste en mode vous ralentissez juste un petit peu bon 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 oh non je ne sais pas si ce que je veux faire être utile parce qu'il y a les boosts voilà je ne sais pas si c'est très utile mais bon ou alors ça franchement c'était beau ça c'était beau ça c'était beau boum boum j'ai toujours aimé le fait que la caméra recule quand on regarde les une banane toute une rangée de bananes derrière moi quand j'étais petit je faisais les courses anti uniquement avec ça je fais choper une rangée de bananes euh le plus possible je la gardais et je faisais toute la course comme ça parce que en fait vu que la caméra est un peu plus loin euh je sais pas t'as l'impression de vitesse un peu supérieure ça joue au poil de cul hein mais toi tu me casses le couille là mais dégage t'as une impression de vitesse légèrement supérieure bah franchement je trouvais ça trop cool moi ah j'étais petit en même temps je sais pas quand est-ce qu'il est sorti ce jeu mais je t'ai pas vu boum j'adore c'est un homme à top alors boum boum encore une fois parfaitement pris ce virage bah 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 bahhh j'ai tous tir je tier toujours tout avant de passer les nerveux 量 J'aime tellement ce jeu, j'aime tellement ce jeu, oh, 3, 24, 24, c'est joli comme chiffre. Mais cette domination, mais cette domination, domination des scores, en fait je suis forcément en premier parce que là même si j'arrive dernier et que le deuxième arrive premier, il ne m'a pas au score. On va voir que là le modèle pour Bowser est vraiment dégueulasse de loin, de proche il est dégueulasse aussi en fait. Ah ce circuit là devrait être assez joli parce que vu qu'on voit pas le ciel, il n'y a pas ce bug à la con dégueulasse. Rater, non, non, non. Weird. Non, je vais me faire écraser, ça passe. Comme ça passe. Ça, ça va être informé. Ça, ça va être chaud. Bam, 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 bam. Hum, tombe. La mauvaise étude. Non, non. On est gâchés. Donc. Il y a peu de chance qu'elle passe. Mais bon. Voilà. Non, laisse-moi passer. Non. Putain. Ah oui, mais je suis con. Si je n'arrive pas à quatrième. Il faut que je refasse la course. Je vais tous les miniaturiser. Trop bien. J'étais chaud. Je suis d'accord, c'était vachement bien ce que j'allais faire. J'étais un petit peu choqué. Alors, Mario. Mario, reviens ici. Mario. Oh. Intelligence artificielle à la Mario Kart. Regarde, reviens. Ça, c'était bon. Ça, c'était bon. Ça, c'était bon. Ça, c'est plaisir. Ça, c'est plaisir. Alors, ok. Toute la bouffe. Voilà. Noooon ! T'es qu'une merde, Donkey Kong. T'es qu'une merde. T'es qu'une pourriture. T'es qu'un chien. T'es qu'un lâche. T'es qu'un singe. Avec une cravate. C'est un peu la classe. Mais t'es quand même qu'un singe. Franchement, je vais quand même gagner le championnat. Mais ça me fout les boules un peu quand même. Pétain. Six millisecondes. Six centièmes, pardon. Voilà, regarde, regarde. Dans le score final, j'ai quand même 11 points de plus que lui. Ça, j'ai encore une course. Tu gagnes 9 points si t'es premier. Voilà, je peux encore refaire une course arrivé dernier, lu premier. J'suis toujours premier dans le classement. Va te faire mettre Donkey Kong. Ouais, je rage. Ouais, je rage. Et alors ? T'es gélou parce que toi, tu rage pas, c'est tout ? Salaud. Capitaliste. Alors, je sais pas à quel rythme je vais vous mettre les épisodes, mais vu que moi, je vais tourner les 4 à la suite. C'est un peu chiant, en fait, ce final. Parce qu'ils l'ont, en fait. On va buzzer au fond. Ce sous-être de buzzer. Il est vraiment pas mal fait, ce château, en fait. Enfin, les textures, en fait. Regarde bien les textures de ce jeu. Elles sont pas si dégueu que ça. Les modèles sont ultra basiques. Les modèles, c'est ce qu'il y a en 3D. C'est concrètement en 3D pour la machine. Ils sont ultra basiques. C'est-à-dire, à la coupe, là, on voit qu'ils ont tout donné pour... La machine, là, elle peut rien faire tourner plus derrière, tu vois. Le château, il est carré, mais de l'infini. Enfin, voilà. Tout est ultra carré. Mais les textures, en soi... Bah, franchement, elles sont pas si dégueu. Ah, j'ai oublié, oui, pardon. Bon, c'est pas, j'ai oublié. Euh, attendez, qu'est-ce qu'il y a dans... Options. Petit bonus. D'accord. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux voir? Ah, oui, c'est vrai. Oh, il y a la distance. Oh, trop cool. Bah, je vous ferai ça à la fin de dernier... Du dernier Grand Prix. Bon, là, on se retrouve... Je sais pas, quand est-ce que je les poste, donc, voilà. Pour le dernier Grand Prix. ... Bon, là, on se retrouve... Sous-titrage FR ?